Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule à travers les lunettes de Marie-Claude. Merci de vos commentaires sur les vidéos passées, merci d'aimer cette vidéo-là, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'appuyer sur la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Le 25 mai dernier, aux États-Unis, il y a un homme qui s'est fait tuer. Juste parce qu'il était noir. Ce soir, en mémoire de George Floyd et de toutes les personnes qui se sont fait tuer par discrimination, je fais cette vidéo-là dans une lumière tamisée et à la lueur des chandelles. Depuis cet événement-là, partout à travers le monde, il y a des manifestations contre la discrimination. Il y a des débats publics, il y a des médias qui sont présents, qui font des émissions spéciales. Et au Québec, il y a un débat à savoir s'il y a ou non discrimination systémique. À mon humble avis, seules les personnes qui ont l'expertise de dire si on est en présence de discrimination systémique ou non, ce sont les personnes qui sont elles-mêmes victimes de ce genre de discrimination. Pour moi, c'est une vérité. Peut-être parce que je suis moi-même concernée par ce genre de discrimination-là. Depuis que je suis toute petite, je me sens interpellée par l'histoire de l'esclavagisme. En fait, plus de la libération de l'esclavagisme et du combat des Noirs pour avoir les mêmes droits que les Blancs. Je me suis toujours demandé pourquoi je me sentais aussi interpellée que ça. Il y a quelques années, je suis allée au musée de la cloche à Rivière-du-Loup. Un musée qui n'existe plus, je crois, mais c'était un endroit où un collectionneur avait ramassé toutes sortes de cloches qu'il avait mis dans son jardin. Et chaque cloche avait une histoire. Lorsqu'on arrivait dans sa cour, il y avait un guide qui nous faisait visiter chacune des cloches et qui nous racontait l'histoire. Quand je suis arrivée devant une cloche en particulier, j'ai écouté l'histoire avec attention. Et je suis restée là longtemps et je sentais un appel. Je me sentais vibrer en dedans. Elle provenait des champs de coton dans le temps de l'esclavagisme. Je me suis longtemps demandé pourquoi je me sentais aussi interpellée par ce genre d'histoire-là. Il y a quelques années, je pense avoir compris pourquoi. Parce que je vois en Nelson Mandela, en Rosa Parks, en Martin Luther King, des modèles, des modèles de réussite. Des gens qui se sont battus, becs et ongles. Il y en a qui ont laissé leur vie pour une cause qu'ils croyaient vraiment. Comment ils ont fait pour se battre avec autant de vigueur? Qu'est-ce qui les animait pour ne jamais lâcher? Et pour ne pas devenir aigris de tout ce qui se passait. Parce que depuis que je connais mes droits et depuis que je milite, surtout dans les deux dernières années, je me rends compte de ce qu'on nous fait vivre par discrimination. J'ai eu de la colère. Le jour où j'ai compris pourquoi je me sentais aussi interpellée dans ce genre d'histoire-là, c'est lorsqu'on m'a fait lire la Charte des droits et libertés. Lorsqu'on m'a fait lire une convention spécifique rédigée par l'ONU qui parle des droits des personnes en situation de handicap. Là, j'ai compris que mes droits à moi n'étaient pas respectés. Il y a environ trois ans, il y a un chercheur qui a mené une étude sur la discrimination des personnes handicapées en milieu de travail. Il a été surpris de voir à quel point le plus haut taux de discrimination est fait sur les personnes handicapées. Lorsqu'une personne remet son CV à un employeur, elle est appelée beaucoup plus souvent si elle ne dit pas qu'elle a un handicap. Ça, c'est de la discrimination. Et cette discrimination-là, on l'appelle le capacitisme. Eh oui, parce qu'on discrimine en fonction de ses capacités. Parce qu'on pense que, parce qu'elle a un handicap, elle n'est pas capable de faire les choses. Connaître ses droits, c'est important. Qu'on soit travailleur, employeur, locataire, propriétaire, parent, enfant, femme, homme, peu importe notre condition physique ou de quoi a l'air notre corps. C'est important de se faire respecter, de vivre dans la liberté, de ne pas vivre dans la peur. C'est important de défendre nos droits parce que ça va être inspiré d'autres. Prenez soin de vous, prenez soin de qui vous êtes intérieurement et physiquement, et rappelez-vous toujours que c'est le regard que l'on porte, qui nous porte. On se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501